Bon matin, bonne rentrée scolaire, donc je me présente, je m'appelle Chantal Roberge-Dupuis. Je vais procéder de cette façon-là des vidéos, où est-ce que c'est très rare que je vais montrer mon visage, parce que c'est mieux comme ça, au niveau, pour certaines personnes, au niveau de l'attention et de la concentration. Donc, et puis, autre chose aussi, il y a d'autres choses que je veux expliquer de cette façon-là. Donc, oui, c'est une toile que j'ai faite, c'est une toile qui a un sujet. Donc, c'est une toile qui, pour certaines personnes, ils vont se trouver amusant d'analyser. Donc, les personnes qui ont un esprit très analytique, c'est un passe-temps, c'est un amusement. Et chez la personne âgée ou chez le jeune enfant, peu importe, Donc, on dit, je l'ai faite, il y a trois ou quatre trucs, trucs et astuces et jokes et sujets et objectifs dans la toile. Donc, un des objectifs, c'est bien entendu, c'est le sujet de la toile, c'est un tuteur. Donc, l'histoire de cette toile-là, c'est un professeur. C'est Lady Teacher. Donc, Lady Teacher, elle est professeure au Québec. Et puis, elle est tuteur d'un petit garçon japonais. On va l'appeler Bits. Tiens, comme ça. Donc, je te présente Bits. Bits, c'est un petit garçon japonais. Et son papa et sa maman habitent. Ils sont des japonais. Le papa est ingénieur et la maman, elle est technicienne en laboratoire à l'hôpital. Donc, ils sont seuls au Québec. Donc, le papa et la maman japonais sont seuls au Québec. C'est des immigrants. Et puis, ils sont seuls. Donc, c'est tout à fait normal qu'en tant que parent, le papa est ingénieur. On va l'appeler tapageur. Tiens. Donc, c'est papa ingénieur japonais qui est tapageur. Et puis, la maman, elle est technicienne en laboratoire. Elle gère quatre personnes en laboratoire en milieu médical. On va l'appeler Linksys. Comme ça. Donc, et puis, leur enfant, ils ont un enfant, il s'appelle Bits. C'est un petit garçon japonais. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas l'idée d'avoir d'autres enfants parce que selon le protocole et puis selon les recommandations mondiales, on dit, bon, de protection de l'environnement, écolo-responsable, fonctionnabilité de la famille. Ils respectent ça. Pour l'instant, ils veulent juste un enfant ou peut-être dans sept ans. à réviser la situation dans sept ans. Donc, Tapajor et puis Linksys, ils se sont dit, mais si par malheur, il leur arriverait quelque chose, qui va prendre soin de leur unique fils? Bits, est-ce que c'est important, son enfant? C'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien de plus important que notre enfant. Donc, il faut être ce qu'on appelle décroché d'un rideau, là, pour être anti-famille ou anti-enfant. Donc, c'est un gros trouble psychiatrique extrêmement grave. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est Lady Teacher. Donc, Lady Teacher, je l'ai peinturé ici. Parce que là, papa japonais et maman japonais se sont dit, malheur, malheur, s'il fallait qu'il nous arrive quelque chose, toute la famille est au Japon. Toute leur famille est au Japon. Donc, et pourquoi qu'ils sont ici? C'est que Tapajor est représentant d'un produit japonais au Québec. Il vend des produits du Japon. C'est un vendeur-ingénieur. Donc, on mettait bien gentil. C'est là qu'il faut faire comprendre. Mais c'est bien gentil, Tapajor, de partir du Japon. Venir vendre des produits au Québec pour nous, on mettait gentil beaucoup de faire ça.